Musique Je suis vraiment ravie de vous présenter le 6 octobre prochain ce tableau qui est incroyable, incroyable par son état de conservation, incroyable par sa provenance. Il a été acheté en 1950 à la Galerie Romanée. Il y a encore au dos la petite étiquette qui marque « Jeune fille aux pivoines ». Il n'a pas bougé de cette famille depuis 1950 ou 1952, transmis de génération en génération. Il est resté quasiment sur le même mur pendant 70 ans. La fraîcheur des couleurs est subjugante, le format est majeur. Je n'avais jamais vu d'œuvre si importante de l'artiste auparavant. Musique Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener au Palais de la Porte Dorée, car c'est ici que tout commence pour le faux. L'histoire de le faux avec la France, c'est cette histoire d'amour en quelque sorte. Rappelons-nous en 1920, Victor Tardieu, qui est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Lyon, qui est passé par l'Académie Juliane, qui est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris, en 1920, reçoit le prix d'Indochine. Et avec ce prix d'Indochine, il a une bourse qui lui permet de partir dans l'actuel Vietnam. Il arrive à Hanoï en 1921. Il est subjugué par le pays, par l'art anamite. Et il rencontre beaucoup d'artistes locaux. Et très rapidement, il se dit qu'il faut absolument fonder une École des Beaux-Arts de Hanoï. Il rencontre notamment un artiste avec qui il s'entendra et avec qui il aura une très belle amitié, qui s'appelle Nguyen Namsen, qui sera l'un de ses élèves et l'un de ses collaborateurs assez rapidement. Poussé par l'enthousiasme de Nguyen Namsen, Victor Tardieu fonde l'École des Beaux-Arts de Hanoï en 1925. Et peu à peu, la première promotion est sélectionnée. Dans cette première promotion, des noms vraiment importants de la peinture vietnamienne figurent. Nguyen Van Chan, Maëtou, Le Faux, Vu Kha O'Dam. Victor Tardieu s'attache avec une grande excellence à recruter des professeurs de très grande qualité, à sélectionner de bons élèves. En 1930, la France prépare une grande exposition coloniale. Victor Tardieu est retenu pour diriger le pavillon indochinois. Et il doit sélectionner un collaborateur. Il sélectionne l'un de ses élèves préférés, qui est Le Faux. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, parce que Le Faux fait ici, dans ce palais, ses premiers pas à Paris. Ce palais incroyable vient d'être bâti par Albert Laprade pour l'exposition coloniale internationale. Il illustre la force du mouvement art déco, avec notamment ses grands volumes, mais aussi les fresques et sculptures murales. Ces dernières représentent la richesse des cinq continents, notamment en particulier celle des colonies françaises, mais aussi le rôle civilisateur joué alors par la France. Entre la Porte Dorée et le bois de Vincennes, des pavillons sont implantés sur les 110 hectares et reçoivent en six mois la visite de 33 millions de curieux. Le Faux profite de ce voyage pour visiter la France, la Belgique, l'Italie. Il est passionné par la Renaissance italienne, notamment. Et il retourne au Vietnam, où il devient professeur à l'École des Beaux-Arts de Hanoï. Quelques années plus tard, la France prépare une exposition universelle, qui va se tenir en 1937. Et Le Faux est choisi pour être le directeur artistique du pavillon Indochine. Cette exposition est très importante également. Elle se tient autour de la tour Eiffel. Et donc, c'est pour ça que nous voilà aujourd'hui sur l'île aux signes. C'est l'endroit où sont réunis tous les pavillons des colonies. À quelques mètres derrière nous, la réplique de la statue Bartholdi est retournée pour regarder l'original qui se trouve à New York. Quelques pas plus loin, dans le pavillon de l'Espagne républicaine, Picasso expose pour la première fois Guernica. Et des millions de visiteurs également cheminent sur ses pas, exactement à l'endroit où Le Faux a pu créer son pavillon. Il est conquis définitivement par la France et décide donc de s'installer à Paris. Il restera toute sa vie en France, ne retournera jamais au Vietnam. Il fera une très belle carrière de peintre, malheureusement peu connue par le public européen. J'ai commencé à travailler sur ces artistes, quand en 2014, par hasard, au détour d'un inventaire, je suis tombée sur une soie merveilleuse de Le Faux. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut aider les collectionneurs actuels qui sont au Vietnam à pouvoir accéder à ces œuvres si elles les intéressent. Il faut aider le public européen qui est passionné par le monde de l'art à apprécier cette peinture qu'elle connaît mal. Il faut travailler sur une mise en lumière de cette peinture. Et voilà, petit à petit, les ventes, les unes après les autres, se sont succédées. Les uns derrière les autres, tous ces artistes qui étaient des camarades de Le Faux dans cette promotion de 1930, passent dans mon bureau, entre mes mains pour une expertise, puis une vente. Et aujourd'hui, je viens de trouver cette œuvre qui est vraiment passionnante parce qu'il s'agit d'une œuvre qui arrive à un moment charnière de la vie de l'artiste. Je vous ai emmené tout à l'heure vers la Porte Dorée, puis sur l'île aux signes, parce que cette peinture a été réalisée au tout début des années 40. L'artiste est complètement imprégné des préceptes qu'il a reçus en Asie à l'École des Beaux-Arts d'Hanoï. Il s'agit d'une période dans laquelle il explore sans relâche les bouquets de fleurs, les couleurs, et vraiment, c'est une œuvre majeure pour l'artiste. Et c'est un véritable bonheur de pouvoir présenter cette œuvre à la vente. La vente se tiendra le 6 octobre prochain. Je suis impatiente et j'ai hâte de voir ce que les enchères lui réservent. La vente se tiendra le 6 octobre prochain.